Quand j'écris, en fait, je n'ai pas d'intention. C'est-à-dire que je ne pars pas d'une idée que je voudrais faire passer, de quelque chose que je voudrais démontrer. Je pense que si je faisais ça, en fait, je n'y arriverais pas. Je pars toujours d'un personnage. Là, c'était un petit peu différent sur ces cinq livres, cinq petits livres, parce qu'il y avait un livre déjà qui existait, qui était une histoire indépendante des quatre autres, et qui avait un début et une fin. Et à ce livre-là, je devais rajouter, on va être dans le jargon, mais 200 000 signes. Alors, rajouter 200 000 signes à un livre qui en a 80 000, ça veut dire faire un autre livre. Et comme je me voyais mal mettre 100 000 signes devant et 100 000 signes derrière et jouer comme si c'était un bandeau néon, eh bien, j'ai décidé de faire quatre autres histoires qui allaient être tenues à celles-là. Avec l'idée profonde que si je prends le jeune homme que vous êtes là, et le vieillard que vous serez dans 40 ans, eh bien, tout d'un coup, je vais me retrouver face à quelqu'un de complètement différent, et même, peut-être, qu'on n'appellera pas de la même façon. Parce que peut-être que maintenant, vous avez des amis qui vous ont donné un surnom, et puis, dans 40 ans, on vous appellera papi ou pépé, papa, mais plus du tout par votre prénom, et vous serez un autre homme. Et néanmoins, quand même, le même aussi. Et donc, l'idée, c'était de retrouver une autre vie. On a plusieurs vies dans la même vie, même si elle paraît courte. Et c'était ça, l'idée. C'était que tout ça devait s'imbriquer. Alors, après, il m'a fallu choisir qui, ou le fils de qui, ou le père de qui, ou la mère de qui, et arriver à faire avec ça un espèce d'ensemble. Et puis, je savais que j'étais dans plusieurs endroits, dans plusieurs espaces temps et plusieurs espaces géographiques, et ensuite, il fallait les mettre dans l'ordre le plus mystérieux possible. Mais a priori, on peut aussi les lire dans n'importe quel sens. Et ça marche. C'est-à-dire, je sais que ça marche, parce que je l'ai fait plusieurs fois pour que ça fonctionne. Mais, voilà, c'était une idée formidable quand elle est née, et un paquet d'emmerdements quand il a fallu le faire. Mais bon, ça, c'est le lot de l'angoisse, ensuite, de la réalisation de ce qu'on croit venir. En tout cas, les personnages, après, ont commencé, à l'intérieur de ce processus littéraire, comme d'habitude, à m'entraîner sur des chemins ou sur d'autres que je n'avais pas forcément prévus. En général, il y a des personnages qui s'invitent, et qui, a priori, ne correspondent pas à l'histoire, mais ils s'invitent, et donc ils ont quelque chose à faire là. C'était le cas d'Alan Walker, qui invite Yann dans sa maison en Caroline du Nord. Bon, voilà, il est arrivé, et c'était bien, et c'était bien d'être au bord du Cap Free River et de se retrouver dans cet endroit avec ce garçon qui essaye de se sortir du deuil de sa femme. Donc, c'est très mystérieux, la façon dont les choses se passent une fois qu'on est embarqué. En tout cas, on ne peut plus faire machine arrière. Avec Carole Cobert, on se connaît, on se lit, on est de la même région, et on a, je pense, des racines communes. On est des enfants de l'Atlantique, et par ailleurs, on se parle de nos livres de façon très franche. On se retrouve avec les écrivains sur des salons. Parfois, on s'aperçoit que les écrivains ne se lisent pas, ou alors ne s'en parlent pas, ou n'osent pas s'en parler. Et nous, on se dit les choses. Voilà, ça commence comme ça, et après, c'est une amitié. J'ai aimé son dernier livre, j'ai trouvé ça surprenant, j'ai trouvé que c'était un challenge de prendre un personnage mythique et de le mettre à la première personne, et j'ai trouvé qu'il le faisait de façon très réussie. Donc, voilà, je lui ai dit, et on a ensuite décidé de faire cette rencontre ensemble pour savoir et pour aller dans quelque chose dont on parle peut-être moins dans les rencontres, qui concerne la façon dont les personnages naissent, et dont on se les approprie ou réapproprie s'ils existent déjà. – Sous-titrage FR –